Cette semaine, je vais visiter la Banque Alimentaire à Bruxelles. Ici, des milliers de paquets sont collectés et distribués chaque semaine. A mon avis, un coup de main serait bien utile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Pierre. Oui, oui, voilà. Bonjour. Bon, alors c'est ici la Banque Alimentaire ? Voilà, c'est la Banque Alimentaire. On est là depuis le mois de décembre. Oui. Alors concrètement, nous recevons de la nourriture à la fois via l'Union Européenne, mais également des grands distributeurs. Et eux nous donnent des produits qui ne sont pas périmés, mais qui sont en fin de cycle. Et puis ça va vers les associations, mais elles peuvent également venir tous les jours pour avoir des produits frais. Nous avons loué cet entrepôt depuis le mois d'avril, parce qu'il fallait installer tous ces racks. Il fallait installer l'éclairage, il fallait installer les frigos. Alors vous pouvez entrer juste une seconde, vous verrez la différence. Ah oui. Donc ici, il fait moins 18 degrés. Ah oui, c'est vrai. On va vite refermer pour économiser l'énergie, n'est-ce pas ? Le tout grand problème, c'était le financement d'une installation comme ça. Et on a pu obtenir ce financement grâce aux joueurs de la Loterie Nationale, ce qui nous a permis de financer ces installations. Alors il est midi quart, donc normalement dans un peu plus d'une demi-heure, les gens seront là. Donc on peut dire que c'est le calme avant la tempête ? Voilà, absolument. Qu'est-ce que vous embarquez ici ? Ça, c'est des cafés. Et donc tout ça va où ? Dans notre association Tabita, donc banque alimentaire. Et aujourd'hui, il y a environ 150 familles qui viennent chercher un colis alimentaire. Je peux vous donner un coup de menthe ? Oui, absolument. Tabita ? Oui ? On va en faire par 6. Jovan, 10 ? Voilà, on les met là ? Oui, ici. Tabita ? Oui, 2. Jovan ? Et voilà. Dax. Tabita ? Oui. On va en faire 6 ? 6. 6, et j'en prends 3 ? Ça va, moi aussi, 3. C'est quoi, ça ? Des gâteaux, ben voilà. Encore du chocolat. Voilà, je viens avec vous ? Oui, très bien, voilà. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Mais on décharge la camionnette et on va manger tout ça dans le stock. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent, hein ? Mais il y a une vingtaine de bénévoles. Bonjour. Bonjour. Vous venez souvent ici ? Euh, oui. Oui ? Une fois par sommeil. Une fois par sommeil ? Oui, tout à fait. Et vous avez une grande famille ? Je suis toute seule, mais j'ai mes petits-enfants. Parce que s'il n'y avait pas cet endroit-là, comment est-ce que vous feriez ? Euh, sincèrement, je ne sais pas. Même si on va dans les endroits qui ne coûtent pas cher du tout, remplir un caddie, c'est quand même... ça coûte beaucoup. Vous aimez aider les gens ? Ah oui. On les aide et on a tellement de retours, tellement de gentillesse, tellement de reconnaissance. Et quand on entend des gens qui n'ont pas à manger et que tu peux dire, voilà, tu fais ton caddie tantôt, c'est vraiment... Elle est contente, mais je suis encore plus contente. Sous-titrage Société Radio-Canada